Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon dédiée aux attaques par injection de fautes. Nous allons voir les différentes techniques pour injecter une faute, quels sont les effets de ces fautes et enfin comment s'en protéger. Historiquement, les premières fautes physiques survenues sur un circuit n'étaient pas malveillantes. En effet, ce problème est apparu dans l'espace. Les calculs des circuits des satellites sont parfois modifiés par des rayonnements cosmiques. Le même genre de phénomène est apparu dans les environnements radioactifs. L'idée de réaliser sciemment des fautes physiques pour réaliser des attaques sur un circuit est venue beaucoup plus tard. Les attaques par injection de fautes ont pour principe de perturber un circuit afin d'obtenir des secrets ou de le détourner. Pour cela, il existe différentes techniques. Nous allons vous présenter les plus utilisées. Commençons par le laser. Le laser est un moyen onéreux mais efficace pour générer des fautes dans un circuit. De la même manière qu'un rayonnement lumineux permet de générer un courant au sein d'un panneau solaire, il peut également générer un courant et donc des fautes dans un circuit. Une autre technique pour injecter des fautes physiques dans un circuit est le rayonnement électromagnétique. Moins onéreux que l'injection de fautes par laser, il est néanmoins très répandu. Le circuit attaqué est placé sous une sonde à rayonnement électromagnétique. L'attaquant fait circuler un courant très fort durant un temps très court. Par couplage électromagnétique, une partie de cette énergie va être transmise à la surface de la puce. Le courant généré dans la puce peut en conséquence générer des erreurs. Enfin, la troisième technique la plus utilisée pour générer des fautes dans un circuit est la modification de son horloge interne. Un circuit synchrone est cadencé à l'aide d'une horloge interne. Perturber cette horloge ou s'y substituer pour changer le rythme peut générer des fautes dans un circuit. On parle de glitch de l'horloge. Ce type d'attaque est très peu coûteux, mais encore faut-il pouvoir s'attaquer à l'horloge interne du circuit. Quels sont les effets d'une faute physique sur un circuit ? Parfois, la faute physique n'impacte pas le calcul, c'est comme s'il ne s'était rien passé. D'autres fois, ce sont les données stockées dans un registre qui sont modifiées. Par exemple, la valeur faux retournée par une comparaison de code PIN peut être remplacée par un vrai. Il arrive que ce soit les instructions qui soient modifiées. Par exemple, on peut simplement ne pas faire la vérification de code PIN. Dans le pire des cas, il arrive également qu'à trop stresser le circuit, on le détruise. Il est évident que la puissance des attaques par injection de faute dépend de la maîtrise que l'on a sur la faute, ce qui n'est pas toujours évident. Il existe un certain nombre de contre-mesures face à ce type d'attaque. En voici quelques-unes. Pour protéger une puce, il est possible d'utiliser un bouclier. Il s'agit de pistes métalliques, positionnées au-dessus et en dessous de la puce. La puce détecte alors toute violation de son bouclier. Une autre solution est la redondance de code. L'idée est de réaliser deux fois le calcul que l'on souhaite protéger. On compare alors les résultats entre eux. Cette contre-mesure peut se faire en parallèle. Le calcul est exécuté par deux parties différentes du circuit. Elle peut également se faire deux fois la suite. Dans ce cas, le matériel reste inchangé. Pour finir, dans le cas de notre code PIN, les attaques liées aux injections de faute sont les suivantes. Un attaquant peut réaliser une faute qui change le compteur d'essais et ainsi se donner un grand nombre d'essais. Mais il peut également réaliser une faute qui met le code PIN à vrai. Enfin, une autre possibilité est aussi de ne pas faire la vérification du code PIN. Ainsi s'achève notre leçon sur les injections de faute. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada